hello les cliquets j'espère que vous allez bien et oui encore une vidéo en voix off ne vous en faites pas et il y aura une vidéo face caméra qui arrive très bientôt aujourd'hui et dans cette courte vidéo on va parler de nos amis les bêtes comment appréhender un shooting en studio ou en extérieur en leur compagnie et comment travailler avec eux pour faire une photo au top comme je vous l'avais conseillé dans ma vidéo sur les tarifs je crois ayez toujours avec vous une petite valise d'accessoires et de friandises au cas où votre clientèle n'aurait pas prévu le coup et oui ça arrive plus souvent qu'on ne croit et puis entre nous arriver avec du matériel adapté ça fait son petit effet alors on va commencer par nos amis les chats et les chiens que ce soit chez un particulier en association comme les refuges ou les spa mais aussi chez un éleveur le mot d'ordre c'est la patience un animal c'est par un modèle photo il n'a pas pour habitude de poser c'est pour ça qu'il vous sera nécessaire d'être astucieux et bien équipé prenez le temps de connaître l'animal de l'observer et de discuter aussi bien sûr avec le client de ce qu'ils souhaitent en termes de photographie si vous partez sur une séance studio pensez bien à vos lumières des lampes des flash led des ring light seront nécessaires selon les fonds que vous utiliserez le réglage de votre appareil changera souvent selon les lieux l'emplacement et si le client souhaite que son animal soit plutôt en mouvement ou bien super sage et figé sur la photo vous ne pourrez pas toujours gérer votre séance tout seul ça c'est une certitude il est fortement recommandé d'ailleurs de demander au maître d'interagir avec son animal de jouer avec lui de lui parler de lui donner des ordres par exemple ou ou d'avoir un assistant au cas où la personne ne souhaite pas intervenir ça peut arriver mettez toutes les chances de votre côté pour être efficace et qu'il n'y ait aucun stress ni pour l'animal ni pour les personnes autour si vous êtes agacé inquiet angoissé votre modèle à quatre pattes va le ressentir croyez moi et très vite et la séance risque d'être bien difficile ou voire même carrément foutu au contraire si tout se passe bien à vous aurez tout le loisir de capter toutes ces expressions les plus mignonnes prenez évidemment toujours en compte la sécurité et le bien-être de l'animal en extérieur les shootings devraient être plus dynamique et mouvement mouvementé pardon l'animal sera forcément plus expressif et votre appareil photo devra être en mode rafale car il ya évidemment beaucoup plus de mouvements je vous conseille de faire du repérage en amont pour apprivoiser le terrain surtout et pouvoir observer plus ou moins les coins les plus sympathiques pour faire une jolie photo pensez là aussi à amener jouets et friandises pour récompenser le chien oui je dis chien parce que il est très rare de faire des shootings félins en extérieur si ce n'est en refuge ou chez un éleveur puisque l'endroit éclos il pourra vous arriver d'être amené à photographier des animaux non domestiqués ou les naques les nouveaux animaux de compagnie soit les bébêtes qu'on aime tous les serpents les araignées etc là encore c'est une question de respect de l'animal des organismes des eaux ou encore des spectacles font souvent appel aux photographes pour promouvoir un événement et évidemment se faire de la publicité soyez donc professionnel bien équipé respectueux très malin efficace et tout ira bien voilà cette vidéo est maintenant finie pensez à aller faire un tour sur mes différents réseaux instagram facebook et youtube les liens sont en barre d'infos je vous dis bye bye les cliquets à plus 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501